Il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Yael Brun-Pivet. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes la présidente sortante de l'Assemblée nationale. C'est fini le macronisme ? Écoutez, est-ce que j'ai l'air finie ? Moi, je suis en bonne position pour être élue sur ma circonscription. Et donc, nous sommes très nombreux à mener le combat aujourd'hui. Nous sommes au lendemain d'un premier tour. Il y a un deuxième tour. Et donc, vous savez, tant que les élections ne sont pas finies, on ne peut pas préjuger du résultat. Donc, moi, je suis aujourd'hui devant vous en tant que combattante pour la démocratie, pour les valeurs auxquelles je crois. Le combat n'est pas terminé. Et donc, il faut le mener. En vrai ? En vrai. En vrai, vous y croyez encore ? En vrai. En tout cas, moi, j'y crois pour moi. Non, mais je croyais que vous jouiez. Enfin, là, je vous interroge. Je vois même globalement sur le macronisme. Non, mais évidemment. Mais le macronisme est constitué d'hommes et de femmes qui, un jour, ont cru au dépassement des clivages, ont cru à l'engagement de la société civile en politique et ont cru au renouveau démocratique. Moi, j'ai toujours dit et été assez critique sur un certain nombre de points, mais d'une certaine façon complètement sûre, nous n'avons jamais renoncé aux valeurs qui étaient les nôtres. Nous n'avons jamais renoncé à notre volonté de réformer la France et d'apporter des solutions très concrètes à nos concitoyens. Et donc, moi, je continue à me battre pour cela. Nous avons de nombreux candidats du Front, qu'on peut qualifier réformistes, qui sont encore en lice. Et donc, ces candidats, il faut les soutenir, il faut être derrière eux pour emporter le maximum de sièges. Et on va y revenir et on va essayer de comprendre aussi la stratégie d'hésistement ou pas. Mais vous avez dit un mot, vous avez dit nous sommes ceux qui avions cru à la fin des clivages. Est-ce que ce n'est pas bien pire aujourd'hui, en termes de clivage, que ça n'était quand vous êtes arrivés ? Est-ce que vous n'avez pas fait exactement l'inverse de ce que vous aviez promis aux Français ? Alors, vous savez qu'on a une société qui, effectivement, est une société qui se fracture de plus en plus, qui s'oppose de plus en plus. Et on voit bien que les programmes, que ce soit du Rassemblement national ou de la France insoumise, ce sont des programmes qui opposent les Français les uns aux autres, qui les divisent. Et donc, oui, on ne peut qu'être très attristé de la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Nous savons et nous voyons, nous ne sommes pas isolés. Nous voyons le monde tel qu'il est aujourd'hui. Nous voyons que cela existe dans de nombreux pays. Donc, je pense que c'est très simpliste de considérer que ce serait la faute d'un seul homme. C'est la faute de l'époque ? C'est la faute de la société ? Vous savez, moi, je n'aime pas voir le monde en noir et blanc. C'est très complexe. Et donc, on voit bien que c'est dû à un certain nombre de choses, un sentiment et une réalité d'éloignement, d'oubli, d'inégalité territoriale auxquelles nous n'avons pas réussi à répondre, d'inégalité des chances. Moi, je crois beaucoup en la promesse républicaine. On voit bien que la censure sociale ne marche plus bien dans notre pays et nous n'avons pas réussi à corriger cela. On voit bien que nos compatriotes ont le sentiment qu'on les a abandonnées parfois. Donc voilà, il y a de multiples raisons, évidemment. Mais je pense que, justement, dans des moments de trouble, dans des moments où on ne sait plus finalement où aller, à quoi et à qui se raccrocher, moi, je crois profondément en la République, en ses institutions, en ses valeurs, en ses grands principes auxquels il faut absolument se tenir. Et c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est ce que je continuerai à faire demain. Et il y a un certain nombre de points qui ont été effectivement lancés dès 20h. Hier, Emmanuel Macron appelait, je cite, un large rassemblement clairement démocrate et républicain. On va y revenir. Mais les appels d'abord et les consignes de vote. Est-ce que vous êtes plutôt Gabriel Attal qui ne dit pas une voix au RN ou est-ce que vous êtes plutôt Édouard Philippe qui ne dit aucune voix ni pour le RN ni pour LFI ? Moi, je suis Yael Brunpivet. Je suis, et je l'ai dit hier, aucune voix pour le Rassemblement national. Et concernant le bloc de gauche, je considère que l'immense majorité du bloc de gauche est républicain et donc on peut sans aucune difficulté appeler à voter pour eux et c'est ce que je fais pour les écologistes, les socialistes, les communistes. Et au sein de la France insoumise, je fais le distinguo. Excusez-moi de faire du cas par cas, excusez-moi d'être nuancée, je ne traite pas de la même façon Caroline Fiat et M. Guiraud. Eh bien, permettez-moi de considérer que Caroline Fiat est une grande républicaine et une aide-soignante humaniste que j'ai pu côtoyer et qui déplorait le bordel ambiant à l'Assemblée nationale et que de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui n'adhère pas aux valeurs de la République et qui exprime des idées antisémites. Permettez-moi de considérer que Caroline Fiat mérite d'être soutenue quand l'autre mérite d'être combattue nuit et jour. Vous le dites à qui ça ? Vous le dites à Edouard Philippe, vous le dites à Bruno Le Maire, Bruno Le Maire qui il y a un instant disait pas LFI. Je le dis aux Français. C'est les Français qui demain sont appelés aux urnes. Je leur dis regardez dans votre circonscription, regardez quels sont les candidats, regardez quelles sont les valeurs qu'ils portent, regardez quelle est la vision de la République qu'ils ont parce que c'est ça qui m'importe moi aujourd'hui. C'est la République qui est en danger. Précisément, Yael Burnpivet. Et là pour le coup, on a vraiment senti que s'il y avait un combat que vous avez mené ces derniers temps, c'est aussi celui de cette grande marche républicaine pour la République, disiez-vous, cette grande marche contre l'antisémitisme. LFI avait choisi de ne pas y participer. Et aujourd'hui, vous dites certains qui à la fin donneront un groupe autour peut-être de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi pas ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, moi je regarde les personnes. Vous savez, on est tous engagés en politique, on porte des choses, on n'a pas juste une étiquette sur le dos avec le nom d'un parti et nous ne sommes pas comptables et responsables ni solidaires avec forcément le nom du chef du parti. Et moi je sais faire le distinguo et moi j'ai vu hier dans des manifestations à nouveau des drapeaux palestiniens à foisson là où je cherchais désespérément les drapeaux français. Ça n'est pas possible, ça n'est pas la vision que j'ai de mon pays. Vous parlez là du rassemblement qui a eu lieu notamment place de la République hier soir. La présence de Rima Hassan aux côtés de Jean-Luc Mélenchon dès sa première intervention à 8h15 alors que Rima Hassan n'était pas candidate pour ces élections législatives. À nouveau ensuite sur la scène de la Place de la République, est-ce que pour vous c'est un message que souhaite faire passer Jean-Luc Mélenchon ? Je pense que c'est de la provocation qu'il réalise et donc je pense qu'il ne faut pas se laisser entraîner non plus et se laisser leurrer et donc c'est pour cela que moi je dis aux Français regardez qui est dans votre circonscription candidat et est-ce que cette personne est dans l'arc républicain ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Lorsque par exemple il y a Louis Boyard qui est candidat de la France insoumise et Loïc Signor qui arrive en 3ème position Loïc Signor qui est le porte-parole de votre parti Renaissance est-ce que là pour le coup vous vous dites bah non on ne se désiste pas ? Écoutez moi j'ai pas le tableau global Il refuse au moment où on se parle il refuse de se désister Mais regardez les attitudes de certains de ces parlementaires dont vous venez de citer un exemple avec Louis Boyard moi j'ai été la présidente de l'Assemblée nationale qui a lutté pied à pied face à une partie de la France insoumise qui rejetait les institutions et qui n'avait que comme objectif de les mettre par terre moi c'est ce que j'ai vu je ne vais pas aujourd'hui soutenir cette frange de la France insoumise extrémiste et donc je sais faire le distinguo est-ce que c'est possible aujourd'hui en France d'être une personnalité politique et d'être nuancée ? Est-ce que c'est encore possible madame de Malherbe ? Mais je comprends pas très bien votre position c'est-à-dire que pour avoir longtemps entendu vous m'attendisez d'être nuancée ? Moi ? Qu'est-ce que je fais moi ? Vous me dites que vous comprenez pas ma position Je vous cite Édouard Philippe qui dit lui pour le coup ni RN ni LFI il distingue pas lui Mais c'est le choix d'Édouard Philippe moi je suis Yaël Braun-Pivet C'est exactement ce que je vous pose comme question Eh bien ça fait 10 minutes que je vous explique que moi je distingue que moi j'ai vu des parlementaires Mais vous commencez par dire Yaël Braun-Pivet que vous pensez encore qu'il y a un sursaut possible honnêtement Et là pour le coup on va pas se leurrer ni vous ni moi ni ceux qui nous écoutent Vous le savez bien aucune projection ne donne la moindre majorité à votre groupe Moi j'ai vu bien qu'on continue à faire comme si Mais bon Mais moi j'ai aujourd'hui devant moi un paysage politique qui est extrêmement fracturé Je n'ai pas aujourd'hui la vision d'un rassemblement national qui est nécessairement avec une majorité absolue Je vois qu'il y a beaucoup de duels beaucoup de triangulaires beaucoup d'endroits où nos candidats où les candidats de l'arc républicain peuvent gagner cette élection au deuxième tour Je le vois pour des candidats de la majorité présidentielle Renaissance d'autres appartenant au groupe socialiste au groupe écologiste et c'est pour eux que je vais me battre demain parce que je ne veux pas laisser mon pays aux mains du rassemblement national Mais par ailleurs ce que vous appelez de la nuance rend les choses compliquées vous le comprenez bien C'est le principe de la nuance Madame de Malherme Non mais les choses compliquées dans un moment où précisément certains partis ont appelé à une clarification claire et nette voir ce qu'ils proposent et voir qui ils sont pour qui ils votent et qui ils ont choisi élection après élection de ne plus voter pour vous Écoutez on a encore à nouveau un certain nombre de candidats qui sont en lice je suis en lice nous avons d'autres candidats que nous soutenons et donc la partie n'est pas jouée Emmanuel Macron qui hier appelait La loi législative se déroule en deux tours et pas en un tour Emmanuel Macron qui a appelé hier un large rassemblement clairement démocrate et républicain et Gabriel Attal ensuite qui a demandé je cite une majorité de projets ou d'idées sur quelles bases alors moi vous savez si vous m'écoutez attentivement depuis des semaines depuis des mois depuis des années je plaide pour cette coalition républicaine des forces progressistes donc sur des bases de valeurs la république la laïcité l'union le fait la conviction qu'il n'y a en France qu'une seule communauté la communauté nationale le parti et des personnes qui pensent que nous avons besoin d'une économie prospère raisonnable que nous avons besoin d'entreprises qui créent des emplois qui créent de la richesse une économie qui soit verte qui soit vertueuse donc il faut aller dans cette direction là et je sais que nous sommes capables aujourd'hui et demain de construire une majorité qui porterait ces projets là nous en discutons souvent nous avons cette vision là et puis moi j'ai cette vision là surtout de gouvernants qui n'ont pas raison à eux tout seul ça n'est pas un camp contre un autre et moi j'ai cette vision de gens qui partageons ce socle de valeurs de projets sont capables de construire ensemble sont capables de s'écouter sont capables du compromis sont capables d'être nuancés est-ce que lorsque Gabriel Attal décide hier soir de suspendre la réforme de l'assurance chômage qui devait donc intervenir ce matin au journal officiel c'est une manière de dire écoutez on renonce à une partie de notre programme économique pour précisément construire une autre majorité c'est surtout une manière de faire pause dans un moment compliqué où nous sommes entre les deux tours des élections législatives le temps est venu de la campagne d'être clair sur ce que nous voulons construire donc cette coalition des démocrates progressistes responsables avec cette ambition sociale et écologiste et ça n'est pas le moment de continuer des réformes qui sont une partie des LR ceux qui n'ont pas rejoint donc Éric Ciotti ou le Rassemblement National jusqu'au PS écolo peut-être même PC mais pourquoi pas moi j'ai vu à l'Assemblée Nationale au PC le président de groupe André Chassaigne qui est un grand républicain qui est responsable avec lequel nous pouvons construire et de l'autre côté les républicains qui ne se sont pas vendus au Rassemblement National sont aussi des grands démocrates moi hier si vous m'autorisez je me suis entretenue avec le président du Sénat Gérard Larcher qui m'a dit qu'il me soutenait pour mon élection dans la cinquième circonscription des Yvelines qu'il était derrière moi parce que nous avons justement cette république et ses valeurs en partage et donc oui je crois possible aujourd'hui la construction d'une grande coalition qui verrait toutes ces personnes continuer à construire pour la France parce que le danger est grand de voir la France se désunir et ça je ne le veux pas Est-ce que ça veut dire et on va aller un peu plus loin Yael Brunpivet que lorsque hier vous avez cet échange avec le président du Sénat vous parlez de votre circonscription mais est-ce que plus largement vous avez commencé à évoquer les contours de ce qui pourrait être une sorte de rassemblement démocrate et républicain plus globalement travailler ensemble peut-être le Sénat l'Assemblée nationale Non ça n'était pas le temps hier vous savez que moi j'étais une présidente de l'Assemblée nationale qui travaillait main dans la main avec le Sénat vous avez rappelé cette marche contre l'antisémitisme Vous étiez quasiment main dans la main tous les deux vous étiez à l'initiative et on avait plus de 200 000 de nos copatriotes qui étaient avec nous avec des drapeaux français et ça c'est important et qui chantaient la Marseillaise Et quand vous dites ça c'est une référence à ces drapeaux que vous n'avez pas vus dites-vous hier soir Yael Brunpivet vous avez annulé la réforme de l'assurance chômage elle est donc suspendue est-ce qu'il fallait aussi annuler la hausse du prix du gaz plus 12% ce matin ? Le pays n'est pas à l'arrêt donc il faut évidemment que tout ce qui était prévu organisé puisse se poursuivre maintenant je pense que vraiment cette semaine doit être la semaine ultime de clarification politique et donc permettez-moi de rester sur cette clarification politique et non pas sur des mesures qui certes sont fondamentales pour nos compatriotes puisqu'il s'agit de leur pouvoir d'achat mais je crois aujourd'hui qu'il faut absolument que nous mettions toute notre énergie pour construire cette nouvelle majorité Vous aviez demandé d'ailleurs et vous l'aviez dit à plusieurs reprises que vous seriez vous-même candidate à votre propre succession à la présidence de l'Assemblée nationale alors au moment où on se parle les quelques projections donnent au maximum jusqu'à 125 députés renaissances mais si l'on n'en croit aussi votre volonté construire une alliance plus globale est-ce que dans ce cas-là vous seriez prête à reprendre du flambeau ? Si on construit une alliance globale des démocrates pour gérer le pays évidemment je suis prête à reprendre le flambeau mais évidemment je ne serai jamais la présidente d'une assemblée dominée par le Rassemblement national Quand vous disiez il y a un certain nombre de priorités et vous avez dit j'ai même entendu ceux qui se sont sentis longtemps oubliés ou avec un sentiment d'être coupés des réalités c'est le mot que vous avez utilisé à propos de ceux qui ont été motivés à voter pour le Rassemblement national qu'est-ce que vous leur dites à eux en particulier c'est-à-dire ce matin qu'est-ce que vous dites à ceux plus de 30% qui ont voté Rassemblement national qu'est-ce que vous ferez pour eux ? Moi je crois d'abord que ces personnes-là ces Français qui ont besoin d'être considérés dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font dans ce qu'ils vivent il faut évidemment que ce soit la priorité de toute politique c'est-à-dire qu'il faut lorsqu'on fait de la politique on la fait pour les gens pour améliorer leur vie pour améliorer leur vie quotidienne et on voit bien que leur vie ne s'est pas améliorée et donc ça doit être la priorité en termes de sécurité en termes d'emploi et nous avons fait beaucoup en termes d'emploi mais en termes surtout de capacité à construire leur avenir on voit bien que moi je suis je suis maman et on voit bien que finalement le souci principal pour un parent c'est de savoir que son enfant a autant de chance que les autres et on voit bien qu'il y a des parties de notre territoire notamment en ruralité où les enfants de la République n'ont pas les mêmes chances que les autres parce que trop éloignés de la formation en temps de transport en temps d'accès à tel ou tel diplôme et donc je pense qu'il faut réussir à réconcilier les Français et moi je leur dis simplement qu'ils regardent aussi le programme économique du Rassemblement National qu'ils justement j'en appelle à leur capacité de regarder ce qu'ils projettent et de voir à quel point c'est inconséquent et à quel point finalement le programme du Rassemblement National s'il est appliqué entraînera de la perte de pouvoir d'achat pour eux Bernard Sananès tout à l'heure de l'Institut Elab expliquait ces chiffres et disait notamment une chose c'est que ce sont les Français les plus modestes qui ont voté pour le Rassemblement National en revanche les cadres ont voté pour le nouveau Front Populaire vous avez perdu les cadres c'est vraiment tôt pour analyser cette élection précisément catégorie par catégorie et de toute façon moi c'est une façon de faire que je ne supporte pas je suis désolée je ne classe pas les électeurs en fonction de leur catégorie socio-professionnelle et en considérant vous reprochez à Bernard Sananès d'essayer de comprendre le vote ce que je veux dire c'est que vous me dites vous avez perdu les cadres ça veut dire quoi ça veut dire que notre programme c'est-à-dire que c'est l'Institut Epsos l'Institut Elab Jérôme Fourquet moi je ne classe pas les Français selon leur catégorie sociale je ne fais pas de la politique en me disant je vais m'adresser au cadre avec telle ou telle mesure je vais m'adresser à telle ou telle catégorie sociale mais moi je veux bien qu'on continue dans le déni et ne pas raconter ce qui se passe mais simplement quand vous écoutez Jérôme Fourquet quand vous écoutez je vous le dis Bernard Sananès ce matin qui dit par exemple que les femmes les femmes qui jusqu'à présent ne votaient pas pour l'ERN votent désormais pour l'ERN je peux quand même vous demander ce que vous leur dites à ces femmes non mais bien sûr ou est-ce que je classe les Français dire des choses aux femmes ou à des catégories sociales oui mais après considérer que le vote va être catégorisé selon les catégories des Français ça ne me convient pas ça ne me plaît pas permettez-moi de considérer que quand on fait de la politique on s'adresse à tous les Français mais visiblement il y a une partie de ces Français qui ne vous écoutent plus et pour les femmes moi je suis évidemment convaincue que le Rassemblement National a un programme qui n'est pas un programme qui favorise l'égalité hommes-femmes qui n'est pas un programme qui prévoit l'émancipation de la femme moi j'étais dans l'hémicycle quand il y a des députés du Rassemblement National qui ont exprimé très clairement qu'ils préféraient que les femmes soient à la maison à s'occuper de leurs enfants plutôt qu'à s'épanouir dans un emploi et dans une activité professionnelle nous sommes la majorité qui a porté la première femme au perchoir que je suis la première femme ça faisait 300 ans qu'il n'y avait pas eu qu'il n'y avait que des hommes qui se succédaient à la présidence de l'Assemblée Nationale nous sommes la majorité qui avons encore voté une loi sur l'égalité hommes-femmes au niveau des salaires dans les entreprises etc donc nous sommes la majorité de l'égalité entre les hommes et les femmes et ça c'est un des plus beaux bilans que nous pouvons porter et je propose qu'on arrête là parce que vous êtes beaucoup sur la défensive et c'est très difficile du coup de vous interroger Yael Moine-Puy honnêtement je suis très surprise je comprends que ce matin ce soit compliqué et difficile mais si on ne peut pas vous interroger sur les territoires par exemple sur la différence entre le monde rural les villes c'est ce que en fait c'est mes réponses qui ne vous conviennent pas et ça c'est très problématique vous pouvez m'interroger sur le monde rural j'ai fait 41 déplacements dans le président de l'Assemblée Nationale non vous avez parlé des catégories de cadres vous n'avez jamais parlé de ruralité donc c'est trop facile ça c'est trop facile et je pense que ça c'est très inquiétant moi vous savez 41 déplacements sur toute la France entière donc j'ai été en ruralité j'ai rencontré les Français j'ai fait des réunions publiques dans des villages j'ai été à leur rencontre j'ai vu leur désarroi j'ai vu ceux et je les ai entendus quand ils me disaient qu'ils avaient cette conviction d'être déclassés cette problématique des aires médicaux etc ce que je leur dis aujourd'hui c'est que je les entends que nous n'avons pas tout bien fait mais qu'en tout cas le Rassemblement National c'est de la poudre aux yeux et on a bien vu pendant la campagne qu'ils revenaient sur toutes leurs propositions et donc le Rassemblement National ne réglera aucun de leurs problèmes et pour régler leurs problèmes il faut construire une grande coalition allant des LR aux écologistes et aux communistes ça ne vous convient pas et bien c'est ma position et permettez-moi de l'assumer je ne sais pas parce que vous considérez que ce dialogue est vain et que cette interview n'est pas intéressante je suis désolée je n'ai absolument pas dit ça j'ai dit que quand je vous pose des questions m'appuyant sur les analyses d'Ipsos, d'Ellab ou de Jérôme Fourquet vous me dites que je classe les Français et je trouve ça extrêmement insultant et je me permets de le dire merci Yael Bonne-Pivet d'avoir répondu à mes questions ce matin vous êtes la présidente sortante de l'Assemblée nationale vous êtes la présidente vous êtes la présidente